Ça fait des années maintenant que je m'intéresse au sujet de l'indépendance, de la liberté financière, de l'investissement et que j'accompagne aussi des gens dans cette dynamique là si tu veux et à travers toutes ces années j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de profils différents et dans cette vidéo je vais te présenter des signes avant-coureurs pour moi d'une réussite potentielle de certains profils à atteindre l'indépendance et la liberté financière par rapport à d'autres parce que mine de rien à chaque fois qu'on en a certains qui arrivent à atteindre des objectifs ambitieux à atteindre l'indépendance, la liberté financière et même moi comme mon parcours je te l'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube mais quand je t'ai expliqué que j'ai réussi à atteindre le statut de liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro vraiment en partant de zéro, je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je ne suis pas issu d'une famille d'investisseurs il y a forcément des choses que j'ai mis en place, il y a des sacrifices que j'ai fait évidemment il y a des erreurs que j'ai faites également aussi mais tu vois il y avait des signes quand même avant-coureurs qui pouvaient exprimer la probabilité peut-être plus importante que la moyenne de mon côté à atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière et ça vraiment je m'en rends compte de partout et très régulièrement donc dans cette vidéo je vais te synthétiser en fait ces différents signes pour que tu puisses faire le bilan de ta situation personnelle et que tu puisses voir où est-ce que tu te situes aujourd'hui et est-ce que tu es dans la bonne direction ou est-ce qu'il n'y a peut-être pas éventuellement aussi encore des efforts supplémentaires à faire pour maximiser tes chances de réussite pour atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière le premier signe le plus important c'est d'avoir un taux d'épargne le plus élevé possible plus tu vas avoir un taux d'épargne le plus élevé possible plus tu vas avoir une capacité à accélérer ton indépendance et ta liberté financière et donc pour ça il y a plusieurs solutions soit tu vas augmenter tes sources de revenus, diminuer ton train de vie il y en a qui font l'un plutôt que l'autre moi je pense que les deux sont super importants avoir un niveau de vie qui soit le plus bas possible et maximiser tes sources de revenus via l'investissement, via l'entrepreneuriat peu importe je t'en ai énormément parlé sur cette chaîne YouTube et là je t'ai mis une grille en fait qui représente le nombre de temps et le nombre d'années qu'il va te falloir à partir d'un certain âge pour atteindre le fameux statut de millionnaire en épargne d'accord l'idée après c'est de l'investir mais c'est pour te donner quand même des chiffres concrets c'est à dire que là quelqu'un qui va commencer à mettre de l'argent de côté à 15 ans s'il épargne 14 000 dollars chaque année il sera millionnaire, il aura mis un million d'euros de côté à 41 ans d'accord à l'âge de 41 ans ça veut pas dire que son argent ce sera pas dévalué forcément parce qu'entre temps t'as l'inflation là c'est vraiment juste combien de temps il va falloir pour mettre un million d'euros de côté évidemment il faut pas attendre ce nombre de temps là pour commencer à investir je t'ai déjà montré énormément de fois et sur beaucoup beaucoup de vidéos l'intérêt d'investir le plus tôt possible pour mettre en place les intérêts composés mais ça te permet d'avoir des chiffres vraiment concrets et tu vois plus tu commences tôt et plus t'as un niveau d'épargne qui est élevé plus ça va te permettre rapidement de mettre de l'argent de côté et accélérer ta liberté financière si tu commences à 25 ans et que tu mets 8000 euros de côté il va te falloir jusqu'à l'âge de 58 ans tu vois à l'âge de 58 ans t'auras tes fameux un million d'euros si tu commences à 35 ans si tu veux être à 46 ans, 45 ans avoir le million d'euros tu vois de côté il faut que tu mettes plus de 60 000 balles de côté donc ça te donne un ordre d'idée mais moi ce que je me rends compte aussi c'est qu'en croisant les gens et moi j'étais exactement comme ça c'est plus tu vas avoir une capacité à remettre en cause ton niveau de vie et de te dire ok ça c'est important ça ça l'est pas comment je peux faire pour optimiser donc plus tu vas avoir un niveau de vie bas et plus tu seras capable de trouver des solutions pour augmenter au maximum ta capacité d'épargne plus tu auras une facilité à accélérer ta liberté financière et surtout à atteindre les premiers 100 000 euros les 100 000 dollars peu importe on va dire plutôt les 100 000 euros là il parle d'un million d'euros parce que c'est le fameux un million d'euros tout le monde recherche ce fameux million d'euros mais en fait tu as beaucoup de personnes et c'est peut-être ton cas qui n'ont pas besoin d'avoir un million d'euros ni un million de dollars pour être libre financièrement souvent quand tu as un niveau de vie qui est relativement bas et y compris en plus quand tu commences à t'expatrier tu n'as pas forcément besoin d'avoir ce million de dollars ou ce million d'euros souvent même avec un capital nettement plus faible tu peux t'en sortir et surtout quand tu es avec une fiscalité aussi qui est plus avantageuse mais en tout cas plus tu vas avoir une capacité d'épargne importante plus ça va te permettre rapidement d'obtenir tes premiers 100 000 euros et tes premiers 100 000 dollars de côté et c'est à partir de là où vraiment il va y avoir une véritable accélération vers ton indépendance et ta liberté financière pour te permettre de te rendre compte de l'intérêt d'investir le plus tôt possible et surtout de maximiser ta capacité d'épargne c'est l'exemple que je vais te présenter là par la suite en prenant le cas de quelqu'un qui va investir 10 000 euros par an et qui va le placer sur une simple gestion indicielle par exemple à 7% par an là aujourd'hui on va parler de rendement brut on s'en fout l'idée ce n'est pas de faire un calcul vraiment exact en en retranchant l'inflation, la fiscalité et tout j'ai vraiment appris un cas très 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 simple quelqu'un qui économise 10 000 euros par an et qui va le placer à 7% par an tu vois qu'il va lui falloir 7,84 années pour obtenir ses fameux premiers 100 000 euros et après pour passer de 100 000 à 200 000 donc doubler son capital il va lui falloir 5,1 ans pour passer de 200 000 à 300 000 c'est 3,78 ans pour passer de 300 à 400 c'est un peu plus de 3 ans et de 400 à 500 c'est 2,5 ans etc. en fait plus tu vas avancer plus tu vas mettre en place les intérêts composés et plus rapidement tu vas pouvoir accélérer ton indépendance ta liberté financière et plus ça va se faire rapidement c'est pour ça que tu as beaucoup de gens malheureusement qui tombent un peu dans le travers inverse qui se disent ça sert à rien d'investir parce que je suis capable d'épargner à peine 100 ou 200 euros par mois ça sert à rien d'investir 100 ou 200 euros par mois et franchement sur cette chaîne je t'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos pour te montrer qu'il y avait un intérêt de commencer le plus tôt possible même si c'est ce que tu considères comme étant des petites sommes d'argent parce que vraiment le plus important au-delà évidemment des montants que tu vas décider d'investir et des véhicules d'investissement que tu vas mettre en place et que tu vas utiliser pour accélérer ta liberté financière c'est vraiment la durée d'investissement qui va jouer en ta faveur plus tu vas investir le plus tôt possible meilleurs seront les rendements et surtout plus tu vas accélérer on va dire le multiplicatif des résultats que tu pourras obtenir tu vois là la première année enfin il lui a fallu presque 8 ans à cette personne là 7,84 ans pour obtenir les premiers 100 000 balles et quelqu'un qui économise 10 000 euros par an tu vois et puis il faut faire 7% annualisé mais peut-être que toi tu dis 10 000 euros par an pour moi économiser quand même cette somme là c'est quand même super important donc peut-être qu'il va te falloir 10 ans tu vois 10 ans, 12 ans pour obtenir tes premiers 100 000 balles investis au fur et à mesure il ne faut pas attendre d'avoir 100 000 balles pour commencer à investir évidemment mais il va peut-être te falloir un certain temps pour les obtenir mais tu verras qu'il va te falloir nettement moins de temps pour obtenir tes, pour le doubler en fait ce capital et après encore pour le doubler il va te falloir encore moins de temps et ainsi de suite et ainsi de suite mais pour ça il faut commencer le plus tôt possible et comprendre en fait aussi comment vont pouvoir s'articuler les différentes classes d'actifs les unes par rapport aux autres pour cerner ce qui est intéressant pour toi et utiliser le bon véhicule pour accélérer ta liberté financière un autre signe aussi important qui prouve que tu es dans la bonne direction pour atteindre ton indépendance et ta liberté financière c'est si tu possèdes déjà ou que tu es déjà dans la création le développement de plusieurs sources de revenus moi je sais qu'à l'époque c'était déjà mon cas j'avais déjà commencé à développer plusieurs sources de revenus en parallèle de mon job salarié pour augmenter ma capacité d'épargne et ma capacité aussi d'investissement mais surtout ma capacité d'investissement et tu te rends compte que les personnes aujourd'hui qui ont des revenus élevés ne sont pas des personnes qui dépendent d'une seule et unique source de revenus en l'occurrence leur job salarié parce que là tu vas être limité par ton temps et donc en moyenne tu vois les millionnaires moyens il y a toute une étude qui avait été faite par Yahoo Finance et je te mettrai le lien dans la description qui explique qu'en moyenne les millionnaires aujourd'hui ont à peu près 7 sources de revenus différentes ça peut être des actions à dividendes ça peut être des loyers ça peut être des business en ligne ça peut être des cryptos ça peut être peu importe en fait il y a plein de manières de développer des sources de revenus et ils en donnent beaucoup tu vois ils te disent voilà les dividendes ça peut être une activité active comme par exemple ton job salarié ou peu importe quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent avec le temps que tu vas passer à développer une activité ça peut être de l'immobilier ça peut être des propriétés intellectuelles ou des inventions aussi ça peut être l'écriture de certains bouquins ça peut être le fait de vendre des actifs qui se sont appréciés en valorisation ça peut être des ETF ou des actifs que tu auras en bourse par exemple sur les marchés financiers ça peut être un business que tu auras pu développer ça peut être des intérêts qui sont générés avec des placements que tu peux faire sur ton argent liquide tu peux le placer sur des obligations tu peux le placer sur certains livrets également aussi qui peuvent te permettre de générer des intérêts sur ton épargne tu as le livret A mais franchement ce n'est pas là où tu vas vraiment gagner de l'argent pour le coup mais tu as par exemple sur certaines banques privées où tu as des placements qui peuvent être intéressants sur des placements court terme intéressants et garantis où tu peux avoir des revenus quand même assez significatifs et bien plus intéressants que ce que tu peux avoir sur des banques commerciales pour entre guillemets monsieur et madame tout le monde donc voilà tu vas vraiment comprendre que quelqu'un qui est dans la bonne direction c'est quelqu'un qui épargne beaucoup le deuxième signe c'est qu'il va être constamment en train de se remettre en question et surtout qui va comprendre l'intérêt d'augmenter ses sources de revenus parce que même si tu arrives à épargner si tu arrives à avoir un niveau de vie bas si tu épargnes 200 euros tous les mois et que tu n'apprends pas à gagner plus d'argent oui tu vas pouvoir atteindre des résultats qui seront sans doute plus significatifs que si tu ne faisais rien du tout ça c'est clair mais il y a un intérêt à accélérer et pour accélérer il faut apprendre à gagner plus d'argent donc négocier ton salaire peut-être aller sur des professions moi avant je faisais commercial tu vois et donc j'avais pas une profession qui était capée en termes de salaire à l'ancienneté c'était vraiment par rapport aux performances donc j'avais un intérêt à être performant pour gagner plus d'argent voilà donc il y a un intérêt pour moi à apprendre à développer des business à faire de l'entrepreneuriat à investir le plus tôt possible à apprendre à développer plusieurs sources de revenus parce que si tu dépends que d'une seule source de revenus aussi même si tu atteins à un moment donné le statut de millionnaire tu ne seras pas suffisamment diversifié et ce n'est pas quelque chose sur lequel vraiment tu pourras te reposer sur le long terme il y a vraiment des piliers à développer donc c'est vraiment une mentalité quelque chose sur lequel il va falloir que tu travailles ensuite un autre signe qui est en lien évidemment avec les deux précédents parce qu'avoir un niveau de vie bas et augmenter ses sources de revenus ou avoir une capacité d'épargne qui est importante il faut quand même avoir ce troisième signe qui est celui de ne pas augmenter son niveau de vie en même temps que tu vas avoir des augmentations de niveau de revenus c'est important et je le répète je le répète systématiquement mais c'est vraiment super super important de rester en deçà de ce qu'on pourrait se permettre et je t'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube et notamment ça fait partie d'un des résumés de bouquins que je t'avais présenté sur la chaîne également qui était The Millionaire Next Door qui expliquait que la majorité des millionnaires c'est un bouquin qui résumait et qui a fait une étude et une analyse en étudiant en fait si tu veux la majorité des millionnaires qu'on pouvait retrouver sur pas mal de pays différents dans l'occurrence je crois que c'était plutôt aux Etats-Unis et en fait on donne des leçons de vie on présente des leçons de vie en expliquant en fait le millionnaire moyen c'est pas quelqu'un qui va cramer son pognon c'est pas quelqu'un qui va vouloir prouver aux autres qu'il a réussi qui va avoir énormément de signes extérieurs de richesse en fait tu as l'impression que c'est vraiment des monsieur et madame tout le monde et moi d'ailleurs la plupart des millionnaires que je connais c'est même des multimillionnaires que je connais c'est des personnes qui sont comme ça c'est très peu de gens qui vont flamber parce qu'en fait ils connaissent vraiment la valeur de l'argent souvent c'est des personnes qui sont parties un peu comme moi si tu veux de rien du tout et qui comprennent qu'à chaque fois qu'ils vont utiliser leur argent pour faire quelque chose il faut qu'il y ait un intérêt vraiment pour eux si c'est juste pour pouvoir prouver aux autres que tu as réussi ou qu'il y a machin en fait souvent tu te rends compte que ça n'a aucun intérêt ça te rajoute plus de problématiques qu'autre chose c'est plus en train d'essayer de nourrir ton égo et c'est pas comme ça que tu deviendras heureux c'est pas comme ça que tu deviendras épanoui donc vraiment avoir un niveau de vie qui est plus bas et être capable de garder un niveau de vie qui est bas malgré le fait que tu commences à avoir des revenus qui sont conséquents c'est là où ça devient compliqué mais c'est là vraiment où tout se joue pour accélérer ton indépendance et ta liberté financière le quatrième signe pareil super important c'est être capable d'avoir une augmentation au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que tu vas te développer une augmentation avec le temps de tes actifs liquides alors quand je te parle d'actifs liquides c'est des actifs qui peuvent être rapidement transformés en cash si tu en as besoin parce qu'à partir d'un certain stade tu as beaucoup d'arbitrage à faire si tu as des biens immobiliers si tu commences à gagner pas mal d'argent avec une classe d'actifs qui surperforme d'autres classes d'actifs notamment par exemple en crypto rapidement il va falloir que tu rééquilibres pour vendre une partie de ces actifs pour les réinvestir dans d'autres donc il y a pas mal d'arbitrage à faire au fur et à mesure et donc plus tu vas avancer et plus il va falloir que tu sois capable d'avoir une augmentation vraiment de tes actifs liquides donc vraiment des actifs qui peuvent être rapidement transformés en cash si jamais tu le souhaites pour aller saisir aussi les opportunités et accélérer ta liberté financière et donc quand je te parle d'actifs liquides c'est par exemple avoir des actifs en bourse de l'immobilier dans des grandes villes par exemple ça peut être certaines cryptos aussi des obligations, des placements à court terme si d'ailleurs tu me dis c'est de l'argent que j'ai investi sur du private equity c'est de l'argent qui est bloqué pendant 5 ans ou 10 ans évidemment c'est pas liquide si tu me dis tiens c'est de l'argent que j'ai investi sur certaines boîtes small cap donc avec très peu de liquidités ou même sur certaines cryptos où tu as très peu de liquidités pour pouvoir en sortir évidemment que c'est pas de l'argent que tu peux transformer rapidement en cash mais tu vas voir que plus tu vas te développer plus tu vas développer des nouvelles sources de revenus plus tu pourras investir et plus tu vas comprendre vraiment l'intérêt d'avoir une augmentation de tes actifs liquides plus ou moins liquides parce que pareil l'immobilier tu vois il y en a qui vont me dire ouais mais l'immobilier c'est pas vraiment liquide ça dépend où est-ce que tu te situes tu veux vendre un appartement à Paris rapidement tu vas le vendre t'es à Lyon c'est pareil ça va se vendre rapidement à la campagne c'est un peu plus compliqué donc voilà ça dépend en fait du niveau de liquidité que t'as envie d'avoir et de la sécurité que t'as envie d'avoir de ton côté mais voilà il faut que ce soit quelque chose que tu puisses faire avoir un tableau ou une oeuvre d'art qui vaut hyper cher mais qui se vend vraiment à des collectionneurs spécifiques c'est pas quelque chose c'est pas un actif qui est liquide tu vas proprement parler c'est très compliqué à pouvoir le vendre même chose pour tous ceux qui font des collections tu vois de pièces vraiment très spécifiques en métaux précieux je te parle pas de pièces connues comme le Krugerrand comme le Golden Eagle comme la Miple Leaf tu vois c'est des pièces qui sont ou le Napoléon par exemple qui sont des pièces qui sont quand même assez connues même très connues dans certains pays avec une certaine liquidité t'as la numismatique qui est l'étude et la science des pièces et des pièces de collection t'as des pièces qui peuvent valoir extrêmement chères mais qui sont extrêmement peu liquides pareil il y en a plein aussi qui font des collections de timbres évidemment que ça ça peut avoir aussi une certaine valorisation mais c'est très compliqué pour pouvoir les échanger si jamais t'as besoin de cash donc tu vois quand je te parle vraiment d'actifs liquides c'est vraiment des actifs que tu peux interchanger et rapidement récupérer du cash et de la liquidité pour saisir une opportunité si t'en as besoin et le cinquième signe pour terminer cette vidéo c'est vraiment avoir une ouverture d'esprit qui soit la plus importante possible ne rien considérer comme acquis être capable à se former être capable de se former être capable de passer à l'action être capable de se remettre en question quand c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent et si tu restes sur tes prérequis si tu restes sur ce que tu penses connaître ça sera très dur pour toi pour évoluer donc je le répète les 5 signes c'est avoir une capacité d'épargne la plus élevée possible être capable d'avoir plusieurs sources de revenus en général les millionnaires moyens ils en ont à peu près 7 différentes donc être capable de développer plusieurs sources de revenus être capable de ne pas augmenter son niveau de vie malgré le fait qu'on commence à gagner plus d'argent que la moyenne des gens ou qu'on arrive à augmenter nos niveaux de revenus et notre capacité d'épargne sans ça du coup tu vas tirer une balle dans le pied et tu ne seras pas capable d'accélérer comme tu veux ton indépendance et ta liberté financière le quatrième signe c'est l'augmentation de tes actifs liquides en proportion de ton niveau de patrimoine et enfin être capable d'avoir une ouverture d'esprit être capable de te former de te remettre en question c'est super important et pour moi ça c'est vraiment la base donc si tu as ces 5 signes c'est super tu es clairement dans la bonne direction pour atteindre ton indépendance ta liberté financière et pourquoi pas atteindre le statut de millionnaire multimillionnaire dans les prochaines années après ça dépendra des efforts et ce que tu vas mettre en place si tu n'as pas encore tous ces critères c'est pas grave l'idée c'est déjà d'en prendre conscience et de travailler dessus pour être dans la bonne direction et obtenir les résultats que tu souhaites donc j'espère que cette vidéo t'aura plu qu'elle t'aura intéressé qu'elle t'aura été utile si tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance de la liberté financière et de l'investissement je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo donc n'hésite pas à cliquer dessus tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo allez à bientôt Sous-titrage ST' 501